l'objectif c'est de continuer à apprendre à se connaître que ce soit surtout ben voilà il ya des nouveaux joueurs des 2004 qui arrivent on a quand même un noyau de 11 joueurs qui était présent l'année dernière donc permet d'y avoir une continuité c'est intéressant mais l'objectif numéro un c'est voilà d'apprendre à se connaître et après de maîtriser notre tactique collective notre cahier de jeu mais c'est surtout de le plus important c'est de développer et de cultiver notre identité c'est à dire notre identité de jeu qui on est il sait pas que dans le côté tactique c'est plus dans les détails du jeu de qu'est ce qui fait que qui on est voilà vraiment c'est notre identité les petits détails et les choses qui vont faire qui vont qui vont nous aider à performer au mois de décembre l'identité de jeu de l'équipe de france nous on veut être une équipe qui qui impose son jeu à l'adversaire donc c'est on va dire un pressing très très haut est vraiment dans l'idée de réduire le temps et l'espace de l'adversaire les prendre à la gorge le plus vite possible donc ça commence dès là la phase de transition de dès qu'on perd un palais l'idée vraiment et puis c'est aussi l'idée de beaucoup d'équipes mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place c'est vraiment de récupérer le palais le plus haut possible et ensuite à l'offensive c'est évidemment de faire vivre ce palais de conserver de d'attaquer cette cage de de produire de l'offensive mais voilà c'est un peu un résumé mais et puis c'est aussi en phase avec avec nos points forts on a souvent des équipes quand même qui ont de la vitesse qui ont du patin que ce soit chez les seniors même au championnat du monde groupe a on nous le dit on a cette vitesse on a un peu cette fougue et il faut qu'on utilise ça parce que c'est une de nos forces oui absolument il ya un lien qui est qui existe depuis que philippe est arrivé à la tête de l'équipe de france et puis moi après j'ai pu aussi rentrer à la fédé donc il ya des entraîneurs à plein temps là actuellement et ce lien il qu'on y continue jusqu'au enfin il découle même 8 18 et u16 donc dès que les jeunes rentrent dans le programme de on va dire de développement le plan national de détection et les premières équipes de france u16 avec yonel charrier on a à peu près le même cahier de jeu sur le fond est le même après il ya des tout petits détails qui changent un peu suivant les catégories et le degré de détails par moment suivant les âges etc et puis quelques libertés par moment pour les coach de sur des phases un peu plus précises de le faire un peu différemment mais l'ossature et l'identité le système global tactique c'est le même c'est vrai que tout ça on a mis ça en place depuis quelques années c'est sûr que c'est un des éléments parmi tant d'autres on a un peu des lacunes et on doit progresser en tant qu'athlète et le développement en glace et des choses qui sont extrêmement importante pour compétitionner à haut niveau par la suite donc l'idée c'est de évidemment on doit tester ses joueurs et d'avoir des standards aujourd'hui on est encore un petit peu derrière les des gros pays de hockey et puis le niveau professionnel est aussi encore un cap au dessus je pense qu'un pôle france où on a l'occasion d'avoir après c'est à déterminer évidemment quel âge la structure il faut les équipes pour encadrer tout ça mais si c'est on va dire avec avec les moyens nécessaires voilà pour avoir les bonnes heures de glace et le bon stade l'encadrement je pense que c'est c'est quelque chose qui pourrait apporter c'est sûr que ce serait pas du jour au lendemain ça prendrait un peu de temps mais moi je trouve que ce serait une idée assez intéressante et on voit les autres pays l'ont fait et ont des résultats qui sont assez satisfaisants ça pourrait être très intéressant oui entre les coachs évidemment au sein de la dtn on a des commissions techniques régulières et à l'heure actuelle il ya des groupes performance qui sont encore séparés aujourd'hui mais il ya il ya des échanges à travers à travers les commissions techniques et à travers le programme féminin et masculin même si aujourd'hui il ya il ya encore dans le voilà le projet de performance il est encore un peu séparé féminin masculin mais on échange régulièrement avec les entraîneurs on connaît leurs projets non écoutez moi je pense que quand on rentre dans un tournoi l'objectif c'est toujours de le gagner alors maintenant il faut trouver une manière de gagner c'est la division 1a on est monté d'un étage par rapport à l'année dernière on estime qu'on est dans une division où on est à notre place c'est sûr que là c'est des adversaires beaucoup plus difficiles à manoeuvrer que l'an dernier avec il faudra il faudra essayer de d'atteindre ses victoires un peu différemment on aura peut-être un peu moins le contrôle du palais mais je veux dire les gars sont tous des compétiteurs et voilà qu'on porte le maillot on va on va prendre ça match par match mais évidemment l'objectif c'est de de gagner le premier ensuite faudra gagner l'autre mais on va avancer comme ça et l'objectif on se cache pas quand on rentre dans un tournoi c'est de trouver une solution de gagner est-ce qu'on sera favori non est-ce que ce groupe a le potentiel pour y arriver oui après c'est toujours intéressant de se frotter aux meilleurs ensuite voilà dans le niveau u20 c'est on a réussi je pense qu'une fois dans notre histoire a monté avec les 81 et les 82 avaient pu jouer en groupe a et évidemment ça avait été des scores un peu flov mais ce qui est important c'est de c'est d'aller voir ce qui se passe là haut et puis d'essayer de trouver des solutions pour y rester et c'est comme ça que tous ces jeunes vont progresser quand on joue contre les meilleurs si c'est qu'une fois c'est compliqué mais si on arrive à jouer contre les meilleurs une dizaine de fois dans l'année on progresse donc oui c'est un objectif toujours avec les u20 l'objectif est toujours d'essayer de développer des joueurs pour pour le groupe senior la réalité c'est qu'il ya encore un très très gros fossé avec le niveau junior et le niveau professionnel que ce soit notre championnat déjà domestique u20 et la ligue magnus il ya un gros gros step et entre la ligue magnus et le niveau du mondial et les jeux olympiques il ya encore un step qui est quand même important donc l'idée c'est toujours de oui d'essayer de développer les meilleurs joueurs pour l'équipe de france senior c'est vu que cette génération là pour la prochaine olympiade c'est peut-être un peu court mais c'est des joueurs qui seront peut-être plus des prospects pour la l'olympiade d'après les stats avancées c'est c'est quelque chose de très très intéressant je pense que c'est un outil de plus pour les entraîneurs aujourd'hui le hockey il ya aussi tellement d'autres paramètres qui rentrent en compte les stats avancées ça dépend comment elles sont pris et après comment elles sont interprétées je pense que c'est voilà les mathématiques moi j'y crois c'est quelque chose qui me parle ensuite pour le hockey on est un sport qui est avec tellement de situations il ya tellement de paramètres qui sont constamment en train de changer que c'est sûr que c'est moins peut-être précis au moins d'impact qu'un sport comme le baseball par exemple mais au jour d'aujourd'hui à haut niveau c'est un autre outil qui est indispensable tous les staff investissent là dedans nous aujourd'hui avec les staff qu'on a et nos propres moyens on est encore clairement un peu en retard par rapport à ce qui se fait mais c'est la réalité après moi c'est quelque chose qui m'a intéresse mais aujourd'hui avec le tout le travail d'un coach de l'analyse vidéo et d'en plus gérer et savoir utiliser toutes ces stats avancées aujourd'hui c'est on n'y est pas encore exactement